Mathier Avec son gros cul carré là Vous voyez s'ils avaient modélisé son gros cul Comme ils ont modélisé les gros seins De Lady dans Devil May Cry 4 On aurait été content de l'avoir Mais Lucia c'est vrai que c'est un personnage qui a été abandonné Et c'est dommage Moi j'aime bien Alors bien sûr il n'y a pas beaucoup de personnalité Mais c'est juste que je trouve qu'elle a un flot Et ils auraient pu essayer de développer le personnage Dans les suites Ça aurait été stylé qu'elle devienne Un ennemi Ou un truc comme ça dans les suites Ou qu'elle fasse partie de Devil May Cry tout simplement Inch'Allah peut-être dans Devil May Cry 6 Le retour de Lucia il y avait déjà eu Pas mal de rumeurs sur son retour Dans Devil May Cry 5 Mais en fait Devil May Cry 5 a dit Non Devil May Cry 2 n'existe pas Mais pour autant ils peuvent quand même reprendre le personnage de Lucia Bon en vrai Je passe la cinématique parce que On l'a déjà vu en fait Sur le Esprit de Dante Oh non putain on y va vraiment Mission 3 Elle a plusieurs bras mais un seul coeur Elle attend le protecteur caché au fond des eaux On va vous douter de ce qui va se passer Du coup De qui nous allons affronter Nous avons besoin de rien Allons-y Ah ça va Il nous passe la partie chiante Avec Dans les égouts qu'on avait eu droit Avec Dante Ils sont sympas Au revoir 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 Ouais 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 le S avec J'allais dire Lady Avec Lucia Il nous fait un petit succès ce team Bon sur les succès ce team honnêtement je m'en fous un peu Mais bon c'est gratuit J'ai jamais craché sur quelque chose de gratuit Je crois que ça m'avait fait la même avec Dante C'est exactement le même chemin sauf que y'a rien de spécial Je sais pas trop comment il justifie en termes de RP Le fait que Puis on affronte les mêmes boss en fait Genre c'est pas hyper logique non ? Je sais pas ce que vous en pensez mais Encore qu'on affronte Arius plusieurs fois Qui est un peu le méchant Est-ce que j'ai emblématique c'est le bon mot ? Et bon Arius qui est l'un des méchants principaux De ce Devil May Cry 2 Le fait qu'on l'affronte avec Dante et avec Lucia Je veux bien mais là par exemple Joka de Guelm pourquoi ? Pourquoi on l'affronte plusieurs fois ? Enfin on l'a des pop Alors apparemment on passe après Dante Parce que le truc de train est déjà démonté Alors après peut-être que j'ai de la merde Qui était déjà démonté comme ça Mais j'ai un doute quand même Je crois pas qu'il était autant explosé Donc a priori on arrive après Dante On récupère les clés morts Alors épée de Lucia qui ont une Cliamo pardon Épée de Lucia qui ont une grande allonge Alors elles sont moins bien Parce qu'elles font moins de dégâts en fait Mais bon voilà on s'en fout Il y avait juste les épées à prendre ici Mais en soi on s'en fiche On peut se barrer En gros on a pas affronté Oranguera pour accéder ici On va juste refaire comme avec Dante On va remonter la petite ruelle Pour voir si on trouve pas une petite mission secrète au passage C'est vrai que par rapport à Dante Les missions secrètes là c'est compliqué Si on pense qu'il y en a autant Pour l'instant on en a pas croisé beaucoup On en a fait qu'une C'est un peu triste Je sais pas si c'est normal J'ai quand même l'impression d'en avoir oublié un petit peu J'arrive au croisement Là peut-être La lumière j'ai cru que c'était une orbe dorée Alors que pas du tout Là peut-être Non Alors c'était couru d'avance que c'était non Parce qu'en fait on peut pas Coller la porte Écoutez Pas de mission secrète Je l'ai testé cette porte je crois Oui Celle-ci ça m'étonnerait que je l'ai pas testé Bon manique Ouais je la sens bien cette porte là Même pas Je suis déçu Je crois qu'il y a un saut un peu chiant à faire Bon ça va Je m'en suis bien de s'en sortir Je me rappelle d'une époque où je galérais un peu plus sur ce saut Bon soit il n'y a rien de fou C'est juste que je suis nul Soit c'est une mission secrète Même pas D'accord le jeu Pisse moi dessus Ah je suis un peu déçu là Parce qu'au moment où je vous parle En ce moment il y a les Adolphus World Cup Et si vous avez suivi Je fais maintenant avec Coll Puisqu'il y a deux de leurs joueurs qui sont partis Du coup bah Je les ai rejoint Avec Bah en gros il y avait Anastasia Ziwi Donc Yoz Avec qui je joue très souvent A Valorant et CSGO notamment Et Et Taka et Senar Que vous avez pu voir sur les vidéos Tournois Valorant d'ailleurs Et Et du coup Bah Taka et Senar Sont partis faire leur propre team je crois Et du coup On a récupéré Ils ont récupéré Bah Ziwi Iwiz pardon Donc le frère de Yoz Et moi Donc voilà Donc vous avez pu voir On a joué quelques matchs pour l'instant Pour le moment le tournoi se passe pas trop mal Bon on a perdu une map Enfin un combat Mais c'est pas très grave Perdre comme ça en début de tournoi Franchement c'est pas si gênant Donc voilà Du coup on est en 3 victoires Une défaite pour l'instant Mais malheureusement Dimanche Je ne pourrai pas du tout être dispo Et du coup Il y a 3 rounds Que je vais rater Donc j'espère que ça se passera bien Mais bon je leur fais confiance Ils sont Ils sont bon On notera que le seul match qu'on perd C'est quand je joue Bon après Je suis nul Au jeu vidéo On le sait Après en vrai Ça fait très longtemps Que Que je n'ai pas touché au PVP Dofus Donc ça fait plaisir un peu D'avoir un petit Vous imaginez là J'enchaîne les S Comme un professionnel Tout ça pour me dire Qu'à la fin En style Je vais avoir D A la fin de la mission Alors que je l'enchaîne Full S Depuis tout à l'heure Sur les agonophines Tout à l'heure Là contre la MCRA Donc bon Un peu déçu Parce qu'en plus Je rate 3 rondes Mine de rien Mais c'est les seules rondes Que je raterai Parce que derrière Tous les matchs Tombe soit sur des jours de repos Soit Ouais oui Sur des jours de repos Ou sur des jours Où je suis juste dispo Le Le soir en fait Donc c'est cool C'est un peu mieux tiré C'est avec elle C'est avec elle Là qu'il y a une mission secrète Dans le garage Je crois Ah là vous noterez Que le passage Est déjà ouvert Ça veut dire Qu'on aura pas le Le pouvoir Pour aller plus vite Avec elle Ou alors on l'a pas De suite Mais je pense qu'on l'aura pas Tout court On va quand même aller voir Ce qu'il y a tout au fond Patate de la médecine sacrète Je crois qu'il y en a une en vrai Il me semble Dans la salle Là Sur la droite Encore une fois Pas logique Là Il y a un des trucs Qui disparaît Je pense qu'il y a quand même Un pouvoir à récupérer Ou une arme peut-être Bonjour monsieur Agonofinis J'arrive pas à faire De point de style Catastrophe Voilà Je savais qu'il y en a une Level 2 On somme contre Des Agonofinis Ah on est terré Au Finis Pardon D comme Dont worry Génial Ah il doit y en avoir moins Des missions secrètes Avec elle Parce que regardez Dès la deuxième On a encore une orbe bleue Alors qu'avec Dante C'est vraiment Tous les quatre Donc s'il faut Avec elle Il y a beaucoup moins De missions Secrètes Je sais pas Honnêtement Ah Je n'avais pas fini Le combat de tout à l'heure Je crois J'ai quand même J'ai l'impression Que les points Des fois C'est random Merveilleux Est-ce qu'on va avoir Une arme Non on a quand même Un pouvoir Alors c'est lequel Avec le cœur D'une dièse Ah c'est un truc Pour se régén Plus vite apparemment On a quoi pour l'instant Régén Permet de voler Et Attaque de la glace L'attaque de la glace C'est le dernier Qu'on débloque Avec Dante C'est le premier Qu'on a avec elle En fait Elle court vite De base Avec son truc Contrairement à Dante Donc pareil Elle aura sûrement Moins de pouvoir Dans Devil Trigger Allo comment Elle monte Elle descend J'avais pas remarqué Avec Dante Mais c'est horrible Regardez Vous allez voir Il y a une mission secrète Mais non Mais gros Je suis persuadé D'avoir Déjà fait Une Je sais pas Bah du coup Je sais pas Les gars C'est vraiment bizarre Je suis persuadé Vraiment D'avoir eu un perso Où j'avais une mission secrète Là Ou alors peut-être Que c'est selon Le nombre de missions Que t'as déjà fait Franchement je sais pas Parce que je suis vraiment Persuadé pour le coup Sous-titres par Jérémy J'ai bien fail J'ai bien fail Je l'ai quand même Bien des pop Là Putain mais l'intelligence Suprême De mon personnage Qui allait focus Les tentacules Alors que j'étais bien Oh la la Je peux avoir un peu de respect S'il vous plaît Pour ma personne Ouais ce boss Il est juste chiant J'ai bien J'ai bien J'ai bien J'ai bien J'ai bien Voilà, c'était chiant, je sais pas si j'enchaîne, je suis à 17 minutes déjà, mais je pense que oui quand même, avec elle on part à coche et non pas à droite, bon en même temps on allait pas prendre une moto avec elle, on va pas l'avoir, d'accord le jeu, j'ai une arme là-haut, mais je peux pas la prendre, c'est quand même merveilleusement bien fait, ça va ils nous ont mis, vous voyez style, c'est abusé, évitez les tubes de flammes, parcourez les rues, détruisez la ville pour que votre chemin apparaisse, le moment venu, très bien, on est vraiment arrivé du plafond, genre c'est, oh on a des infestants avec elle, ok J'imagine qu'il faut les tuer tous pour avoir un pouvoir, Faire d'un vigoureux machin, ouais c'est bien ça, on fait plus de dégâts, ça m'a l'air pas mal moi, ça m'a l'air mieux, bon ça c'est fait, bon la question c'est, est-ce que je, est-ce que j'ai la motivation de, vous voyez genre là, l'autre je l'ai vraiment bien enchaîné en vrai, et je fais même pas de score dessus, c'est, bon bah très bien, est-ce que je me fais chier à faire le tour comme j'avais fait avec Dante pour les missions, oh mais encore, franchement la flemme là, j'avais vraiment oublié qu'on les affrontait avec elle, en fait ouais, ah ils ont déjà des spawns, ok, très bien, je me rappelais même pas qu'on passait dans cette zone du jeu avec elle en vrai, on me dit pas qu'il va y avoir un fasted chopper, il me semblait qu'il y était pas, il y a peut-être les tanks mais un fasted chopper il me semble pas, de mémoire, elle, un fasted tank c'est un vrai boss genre, c'est un boss avec une grosse barre de vie, je me trompe peut-être après, ah bah écoutez, on affronte un Oranguera, comme quoi il y a beaucoup de mes souvenirs qui sont faux du coup, allez lâche-moi putain, il te casse les couilles, en plus il me fait deux fois la même technique ce bâtard, et ça dégage, oui oui c'est bon, je sais merci, mission secrète, no, on a 13000, en vrai je vais rien en faire des 13000, il est bientôt 4h du match Paris, 3h30, yes, alors qu'il faudrait que je me lève, je sais pas si c'est un vrai boss comme je pensais ou pas, ouais, bon bah il va être free hein, c'est pas parce que c'est un boss que... voilà, le fun à l'état pur, à chaque fois qu'on affronte un tank c'est une catastrophe quoi, en plus c'est pas comme si c'était comme Dante ou... ou il y avait le... il y en avait trois en même temps là, c'est vraiment juste eu spam là, il n'a même pas à éviter les dégâts des autres quoi. wow, quel affrontement de folie, est-ce que c'est la fin ? j'ai cru que c'était un fasted chopper quoi, au début j'étais là, non... ok... putain mais c'est vraiment des qualités... OH ! A en style ! les gars j'ai eu A en style ! putain et si je prenais 0 damage en vrai, et plus d'orbes, et il y a moyen d'aller chercher un S sur cette mission ! oh lolo ! incroyable ! écoutez... tant mieux ! merde si ça va lancer une cinématique... non ça va... sur ce bah écoutez on va se laisser là pour ce second épisode euh... du Let's Play de Devil May Cry 2 avec Lucia, je rappelle que donc voilà on va finir le Let's Play de Devil May Cry 2, ensuite sur la chaîne secondaire je ferai une run en mode probablement difficile, enfin je sais pas trop quel mode ça va débloquer je sais plus, si ça débloque Trish on fera juste le mode avec Trish et on s'en reviendra pas plus loin, sinon bah on fera le jeu en mode difficile pour débloquer Trish et je ferai une run avec Trish sur la chaîne secondaire dans tous les cas. mais bon, il nous reste encore quelques épisodes mille derrière, je pense qu'il en reste entre 3 et 4 à peu près, mais euh voilà je vais pas enchaîner comme l'autre fois jusqu'à 6h du mat', puisque là je commence à en avoir pas marre de jouer mais... j'ai envie de faire autre chose et puis euh... Claymore, Cutlazir... les noms sont vraiment incroyables euh... j'ai enfin j'ai envie de faire autre chose un petit peu, et euh... et même je commence à être un peu fatigué, donc sur ce on se laisse, ciao les gars et à bientôt pour la suite !